Salut les gens, on se retrouve sur Open Versalys 4, nous poursuivons la partie avec Réa Zan, on est en 1551. La situation pour nous est plutôt... s'améliore, mais sur le long terme c'est compliqué, parce que comme vous pouvez le voir, les ottomans mènent une guerre terrible contre la République des Nations qui ne peut pas lutter. Et malgré le fait qu'elle soit alliée avec la Moscovie, vous vous rendez-vous compte, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, ils ont perdu leurs effectifs, mais initialement ils pouvaient aligner 150 000 hommes à eux deux, le problème c'est que les ottomans sont à plus de 200 000 hommes. Il aura fallu avoir le soutien de l'Autriche par exemple, qui avec la Hongrie aurait pu faire une contre-offensive ici dans les Balkans, pourquoi pas les Mamelouks aussi avec 40 000 hommes, mais bon, ça c'est encore autre chose. Les Mamelouks essayent de se renforcer contre un adversaire à leur mesure, à savoir Tunis. Ouais, et là avec le Maroc ils ont tout à fait leur chance d'éclater Tunis, mais... Les ottomans sont un peu désespérants. Parce que là ils vont... j'aurais préféré que la République des Nations... J'aurais préféré un match nul en fait, là de l'affrontement j'aurais bien aimé un match nul. Alors heureusement les ottomans vont prendre pas mal de territoires, je le crains. Allez on continue nous notre petite guerre avec Mandazéran. Contre Mandazéran. Allez hop, 2000 hommes ici en avant, et puis vous aussi. Alors il demande la paix là, mais on va aller pousser jusqu'au bout ? Oui c'est vrai, il me met un siège ici. Voilà, parfait ça ! On perd pas mal, hein. Maintenant c'est des forteresses, ah ouais, ça ça coûte une fortune. J'attends la chute de Tadris, c'est vraiment ce qui marquera la fin de cette guerre. Je pourrais vraiment tout exiger de mon adversaire. Enfin ce que je veux en tout cas. Et ce que je veux, c'est qu'il rende des territoires... Oh, plus que ça ! On demandera plus. Et beaucoup de sous aussi. 88, ouais, il va demander une reddition. Sans condition, et puis là ça va être le démembrement de la République des deux nations. Cela dit, si c'est un démembrement, s'il y a des petits territoires autonomes qui pop, moi je le prends, hein. Je serais en mode Vladimir là. Je dirais qu'il y a des minorités ethniques qui vivent là. Et qui seraient bien mieux sous mon drapeau. Je ferais des interventions comme ça. Tabrise. Donc eux, on leur demande... On leur avait déjà demandé. Hop, mais on peut faire, peut-être... On leur laisse leur revendication. Y'a pas de transfert ? Non, on peut pas ? Ok. Ça, c'est bon. Ah oui, vous êtes 15 000. Ici, et vous... Là. Et... Allons-y. Que va-t-on vous demander ? Ça. Ça. La restitution de... Ce territoire à Khorassan. Mais ça nous coûte des points, là. Enfin, quoi qu'il arrive, ça nous coûtera des points. Je vais demander ça pour Khorassan. Jusqu'où ira-t-on ? Jusqu'ici ? Tiens, je me demande si je fais passer... Ça sera moins cher comme ça, ou plus cher. Hop. C'est le même territoire, ça ? Bon, on va mettre... De toute façon, ça ne coûte rien. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que là, du coup, il est sous ce mode-là. 35, 43. Et si on fait ça ? 41. Voilà. Et en plus, ça ne coûte rien. Là, ça coûte. Ok. Ça coûte même... Ouais. Pas mal. Ah ouais, c'est parce que c'est la capitale. Et si je fais ça ? La frontière est là. C'est une frontière d'État, ça ? Non. L'État, c'est quoi ? Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, le problème, c'est que ça laisse comme ici, tout seul. Après, je peux le laisser comme dans l'objectif d'en avoir un Cassius Belli à chaque fois. À ce moment-là, on pousse jusqu'ici. Parce que si je prends comme, j'aurai plus de Cassius Belli contre lui, il me semble. 76, bon, c'est tolérable. Et puis, ce sera à Khorasan de faire le boulot. Voilà, c'est peut-être très impressionnant sur la carte, mais en fait, c'est les territoires les plus riches. Ils sont sur la Caspienne. Et c'est parti. Voilà. Hé, ouais. C'est pour intervenir, c'est ça ? Parce que je suis une grande puissance, apparemment. Depuis le dernier épisode. On est passé devant l'Angleterre. Et juste derrière l'Autriche. C'est dire, hein ? Bon, c'est vrai que sur la carte, c'est impressionnant, Riazan, mais... En termes de développement, je me sens pas très très puissant. Et pourtant, plus que l'Anglais, plus même que l'Autrichien. Étrange. Quoi, au côté d'une grande puissance ? Bah... Normalement, c'est un autre écran qui s'ouvre quand on clique là-dessus, là. Bon, tant pis. Portugal. Qu'est-ce qu'il se passerait ? Trastamara. Oh, ce serait intéressant. Intéressant. Une autre puissance qui pourrait un petit peu embêter l'Automan, mais ils sont quand même loin. Bon. Même si, apparemment, on regagne des sous, bah, quoi que. On va voir ce que ça donne à la fin du mois. La gestion de certains rebelles. Non, bah, c'est quoi, cette histoire-là ? On a passé le mois, non ? Voilà, 2,45. Bien que j'aurais préféré que le chiffre d'avant reste. Oh là là. C'est triste de voir une nation si puissante être mise à genoux par quelqu'un qui n'est pas nous, justement. C'est ça qui est très inquiétant. Ah. Bon, ça, ça se gère. En interne par les Kazakhs. Ça, ouais, 13 000 hommes, quand même. Je pense que ça va être à moi de le faire, mais bon. On va gérer tout ça, ça sera la même armée, je pense, qui ira là-bas d'ici là, elle va récupérer ses troupes. Eh, quelques grosses révoltes en vue. Eh, mais d'ailleurs, on va pouvoir prendre des conseillers, peut-être. Ah non, stabilité, on s'en moque un petit peu, un petit peu. Réseau d'espionnage, pourquoi pas. Mais, bon, il faut passer dans le positif. Enfin, j'ai été dans une telle insécurité financière que je ne veux pas retrouver. Pareille situation. Oh, intéressant, ça. Très bien. Même si on se fâche avec les autres membres, on est déjà en froid avec eux. Autant prendre le professionnalisme. Cinq de professionnalisme, c'est assez rare. Que ça arrive, en général, c'est qu'on pille des grosses cités. Sérieusement. Ah, bah vous, la prochaine fois, ça sera... Eh, c'est un peu trop, là. C'est un peu trop pour moi. Il n'y a pas une armée qui pourrait passer là-dessus ? Oh, voilà, il y a eu la paix. Bah, du coup, voilà. Le contrôle de la mer Noire est assuré. C'est une marée Nostrum pour les Ottomans. Il n'y a que Théodoros, les Hongrois. Qui, du coup, maintenant, sont coupés ici, parce qu'il y a les Carpathes. Et un peu moi aussi. Mais la République des Nations n'a plus d'accès à la mer Noire. Et puis, ils ont fait relâcher aussi la Galicie. J'aurais pas fait qu'ils fassent relâcher quelque chose ici, genre Kiev. Que je puisse récupérer, justement. C'est malin. Qu'est-ce que ça va devenir, ça, maintenant ? Moi, je pense que la République des Nations va le manger. Mais quand même, elle a été assez affaiblie. Et l'autre a été renforcée. On a combien de relations, en tout cas ? 5 sur 5, ok. Est-ce qu'il me garantit toujours ? Je suis une grande puissance. Ça peut pas nous garantir. Mais j'aurais pu profiter de ce... Ah, et non, il y a la Moscovie de son côté, toujours. Mais là, malgré la Moscovie, de plus en plus, on se rapproche de... Enfin... On n'est plus un moustique, disons. Il nous regarde encore de haut, mais on n'est plus un moustique. Missionnaire. Moins de tolérance religieuse. Hop. Ici, la prochaine fois, ça sera du... De l'administratif, si on suit la logique. Si on veut être équilibré. Mais je sais pas encore quoi. Souvent, je prends justement les doctrines administratives. Les doctrines économiques pourraient être pas mal, également. Et puis les doctrines humanistes, j'aime bien aussi, parce qu'à la fin, on a la réduction des doctrines. Et puis, là, l'unité religieuse est... On a beaucoup de révélions, je pense, qui popent à cause de problèmes religieux. Enfin, en tout cas, les doctrines humanistes, c'est pour apaiser les tensions. Ça, l'agitation du pays, c'est vraiment... Il y a des trucs qui sont plutôt cools, là-dedans. Mais d'un autre côté, avoir une économie en béton, ça permet de régler aussi énormément de problèmes. C'était quoi, déjà ? L'adversaire, hein ? Tac, ça, c'est impossible. Shagatai. Il y a 70 000 hommes, quand même. Et Kazak. C'était le but le plus probable. Avec moins de 40 000 hommes. Enfin... Tac, 36, 40, ouais. Mais, trêve, jusqu'à quand ? C'est ça qu'il fallait voir, Kazak. 54. Oh, ben c'est bientôt. Donc on va traverser le territoire. On va récupérer ça pour Khorasan. Ouais, Khorasan, il va y avoir une dizaine de milliers d'hommes. Moi, j'ai encore une petite marge, là. Mais je préfère, du coup, maintenant, recruter que des Streltsy. C'est une sorte de main-d'oeuvre gratuite, au niveau militaire. Je me foule pas, disons. Le Danemark n'en a pas profité pour attaquer la Moscovie. Est-ce qu'il en avait les moyens, d'ailleurs ? 45 000... Ah, oui, il avait les moyens. Mais il a aussi des rébellions à gérer. Il va falloir que je guette bien mon moment. Mais je pense qu'on va encore taper... De manière assez importante, là, dans l'Asie centrale. Et puis, à un moment donné, on va se retourner contre la Moscovie. Parce que si on prend Casimov... L'arbre des... Comment dire ? L'arbre des missions s'ouvre, de plus en plus. Ah, bah tiens. Là, c'est pour nous, là. Ah, bah non, c'est eux qui vont s'en régaler. Ok. Parce que... Il y a une trêve. Il y a une trêve entre la République des Nations et ce territoire. Ça va faire moche, hein, sur la carte. Dommage. C'est important, l'esthétique. Pour ce genre de jeu. Alors, prochaine guerre, les Ottomans contre Hormuz. Qui n'est pas très puissante. Souvent, Hormuz arrive à faire quelque chose d'important ici, entre... Au niveau du détroit, justement. Là, ici, c'est pas le cas, et... Adieu, Hormuz. Puisque la nouvelle... Hop, institution est apparue, il faut qu'on se dépêche de valider ici quelques... Bon, on l'attaque 10 militaires. 57, ok. Ça sera sans doute pendant la guerre. La prochaine guerre. Après, ils ont réglé le problème tout seuls. Ou alors, ils sont partis dans le brouillard de guerre. Je sais pas trop, parce qu'en même temps, ils sont abîmés, eux. Je pense que oui, hein, ils ont réglé le problème. Alors, qu'en dit-on ? C'était pas eux. C'était eux. Et du coup, tac, tac, on aura ça. Et on aura Timurid. Donc peut-être... Est-ce que le mieux, c'est pas justement de s'attaquer au Timurid en premier ? Taper dur ici. Hince. Bah, ça a popé au bon endroit, on va dire. Sans doute, hein, qu'il faut faire ça. C'est quoi, ce sera vite tellement pourri, là. Voilà, on va aller là. Virer le Timurid. Lui prendre 2-3 territoires. Mais surtout, lui prendre beaucoup de sous. On va avoir encore un peu d'argent à donner. Et puis ensuite, se retourner vers les steppes. Est-ce que 15 000 hommes suffirait ? Théoriquement, oui. Parce qu'on aura en plus le soutien de Corassan. Donc théoriquement, 15 000 hommes avec un bon général, ça suffit. Après, on peut avoir des mauvaises surprises pour recruter des mercenaires, etc. Et pendant ce temps-là, du coup, eux vont peut-être paralyser Chagatai. Oh, très bien, ça. Bah, à ce rythme-là... Ça coûte un peu de sous, mais... Très bien, parfait. Ah, j'avais oublié les missions depuis combien de temps. Puis d'ailleurs, avec tous les nouveaux territoires, j'ai peut-être des moyens de faire des monopoles. Non ? Tolérance. Ah non, pas de tolérance. Hop. Hop. Église. Non. On va faire ça. Église. Ça ne m'a rapporté rien, je suis sûr. Ah si, c'est 0-1, ça va. Non, non. On se couche. On n'insulte pas quelqu'un comme ça. On va rester prudents. Est-ce qu'ils ont des revendications sur moi ? Sans doute. Ouais. S'il vous plaît. Parce que s'ils me déclarent la guerre, ils ne vont pas me demander que ça. Ouais, c'est moche. Ça serait bien qu'il intègre la Hongrie. Il faudra avoir une super grosse Autriche. Qui peut-être pourrait embêter un petit peu les Ottomans. Peut-être. Hop, ça c'est bon. Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. On aura un déséquilibre. On va faire tes sous. Il y a trois niveaux d'écart entre les deux technologies. Et du coup, la corruption recherche déséquilibrée. Plus 0-1. Jusqu'à ce qu'on arrive là en 57. À moins que je presse un peu les choses en prenant un conseiller. Là, j'ai déjà un conseiller militaire. Fait qualité commerciale. Ça, je veux bien. Tout ce qui est sous, ça peut plus ou moins se rembourser. Bon, là, ça va coûter cher tout ça. Et encore, j'ai pas les forteresses. Et oh, dis donc, ça. Ça va encore monter. Ah bah c'est bon, Nico. On peut vous déclarer la guerre. Alors, attendez, juste une chose. Est-ce que ça... Voilà, dernière revendication. Maintenant, c'est la guerre. Est-ce que ça marche ? 30... Ouais, 40 000 à peu près. Nous, un peu plus de 40 000. Objectif tapé. Ah non, ils étaient toujours là. Est-ce que c'est sage ? Enfin, peut-être que, à mon donné, cette armée, elle va tomber sur l'armée timorine. Faut se dire ça. Allez. Non, c'est pas ça. C'est kazakh. Et là, c'est pour ma pomme. Turquestan, par exemple. Ah non. Haït, machin. Qu'importe. C'est bon. Objectif, virer Chagatai le plus vite possible. Et virer... Les timorines aussi, le plus vite possible. Où est la capitale, maintenant ? Ah, c'est toujours erraté. Oui, oui. Alors, on va prendre ça et ensuite la capitale. Là, le problème, c'est qu'il y a les 13 000 hommes devant. J'aimerais bien que l'armée timorine d'ailleurs soit chargée, dans l'idéal. Vous arrivez au mauvais moment, vous. Bon. Ah, c'est pour ma pomme. Est-ce que c'est sage ? Pas de malice de terrain ? Si. On ne me l'annonce pas visuellement. On va attendre qu'il passe, parce que le général de niveau 3, il me fait peur. Ils sont tech 11, je suis tech 9. Bref, ouais, là, le retard se fait sentir. Allez, on va se poser là-bas. Et on va voir. C'est possible qu'ils aillent se confronter aux rebelles. Non, n'en revenez pas. Ah bah, ils me cherchent. Bon, on va voir ce que ça donne. On est théoriquement plus puissant que la Moscovie. Est-ce que ça va être une défaite cuisante ? Ouais, pour l'instant, c'est dur. Ah, il est sous. On t'en prend un tout petit peu pour voir. Des sous, des sous, des sous. Ça a l'air d'être assez équilibré en termes de pertes, mais on va la perdre. Mais ça vaut le coup de lui infliger quelques pertes. On va peut-être diviser mes forces. Quoi, 7000 victimes et en face, allez, quand même moins. Quand même moins. Le temps de revenir. Ah ouais, le temps de revenir. Il s'en sera passé des choses. Après, il suffit juste qu'il prenne la capitale et je pense qu'il sera prêt à faire la paix. La capitale devrait suffire. Ah, l'entretien. Du coup, on va être encore moins fort sur le champ de bataille. On est en 55, deux ans avant de pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau... Ici, encore, c'est que portée de débordement, parce que les unités, en fait, j'ai pas de canon, j'ai presque pas de cavalerie dans mes armées. C'est essentiellement de l'infanterie. Là, le jeu va s'arrêter, là, à nouveau. Je m'attendais pas vraiment, en fait, à cette attaque. Je dis ça pour rire. Et même si la Moscovie vient avec moi, je suis actuellement dans une guerre. Et j'ai du mal à lutter contre 40 à 50 000 hommes. Déjà. Et la Moscovie, ça sert à rien, en fait. On a vu qu'ils étaient un petit peu inutiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, pour cet épisode. Et on va faire la même technique qu'on avait déjà effectuée une fois. En espérant que ça fonctionne. Parce que sinon, là, la partie s'arrête. La partie est fortement compromise, elle s'arrêtera pas. Il va jamais me prendre tous mes territoires. Mais je serais obligé de lui concéder beaucoup de territoires. Parce qu'il va me... Il va me mettre tellement mal. Et puis que mes territoires valent pas grand-chose. Qu'il va me demander vraiment peut-être un quart de mon territoire. Là, en fait, la République des Nations, à côté, c'était de la rigolade. Je pense. Ou alors, dans la paix concédée, j'arrive à éclater la Moscovie. Ça veut dire, je lui dis... Je vais te donner des territoires moscovites. En fait, je peux pas, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Dommage. Ça s'arrêtait bien. Souvent, parce que là, ça aurait été même très utile pour moi, que je puisse, dans une paix, dire, je fais en sorte de te donner des territoires moscovites. Ou alors, j'éclate le territoire moscovite au nom de l'Alliance. Ça aurait été tellement bien. Mais bon, on s'arrête là, du coup, pour cet épisode. Puis, on reprend l'auto-save précédente, en espérant que l'automant ne déclare pas la guerre. Mais, à mon avis, c'est configuré pour, parce que là, s'il m'a déclaré la guerre, c'est parce que j'ai déclaré la guerre à Khorasan. Enfin, à Kazak. Et on va pas faire la paix dans les trois mois qui viennent. Du coup, ça va me tomber dessus. Ouais. Ah, triste affaire. Bon, allez. À la prochaine, les gens.